J'ai commandé chez Pulpeuse et Chic, qui est une boutique de mode grande taille, des collants polaires. Et oui, les fameux collants qui sont épais, qui te tiennent chaud malgré les températures basses. Alors on est d'accord que cet hiver, il n'a pas fait très froid, il ne fait toujours pas très froid, mais on n'a pas encore passé les giboulets. Qui sait ? Enfin, j'espère pas, je ne croise pas les doigts pour ça, mais peut-être qu'on aura de nouveau des températures en dessous de zéro bientôt, malheureusement. Et du coup, il ne faut pas laisser passer l'occasion des collants polaires. Je m'appelle Léthileur et ma spécialité, c'est la mode mid-size et grande taille. Sur les réseaux sociaux, je te montre mes vêtements, je te montre des marques, je te fais connaître des marques, etc. Donc si tu cherches des bons plans pour embellir ta garde-robe, tu peux me suivre partout. Sur YouTube, j'ouvre des colis, toutes mes commandes, et il y a beaucoup de commandes, de vêtements que j'achète par-ci par-là. Et cette fois-ci, j'ai décidé de tester la marque Pulpeuse et Chic. C'est ma première commande chez elle. Et voilà, j'ai pris des collants polaires. Alors ma taille, c'est 48-50, si ça t'intéresse, sur TikTok, il y a mes mensurations qui sont épinglées. Mais tu vas voir un petit peu ce que ça donne. Alors le concept de ces vidéos sur YouTube, c'est qu'elles ne sont pas du tout montées. Je vais parler, parler et parler. Ça va peut-être être long, mais ça ne sera pas monté parce que j'ai la flemme de monter. Du coup, on ouvre les colis pour de vrai. Ils sont fermés, je ne te montre pas mon adresse. Ils sont là, ils sont fermés. On va les ouvrir, ce sont donc des vidéos premières impressions. Allez, on va ouvrir Pulpeuse et Chic, que j'ai reçu il y a déjà un bon moment en fait. Ouais, il y a quasi un mois, j'étais en examen. On m'excuse, je n'ai pas eu le temps et tout. Donc voilà. Alors, comment ça se présente ? Ah, alors ça se présente avec, je ne sais pas si on verra bien, avec des petits sachets dans le sachet. Alors, ok. Sachet ouvert. Sachet 1. J'ai pris deux paires de courants. Sachet 2. Et alors que j'avais pris, ouais, je me rappelle, j'avais pris une simple. La ceinture, elle est là. Oh, la ceinture, elle est courte. Elle est courte. Est-ce qu'elle est élastique ? Ouais, elle est élastique. Ok. Et ça, c'est le petit mot d'accompagnement. C'est ma première commande. Donc, je te montre vraiment ce qu'il y a dedans. Pour une merveilleuse pulpeuse, merci pour cette commande. J'espère qu'elle vous plaira. Je suis certaine que vous serez belle. Chaque femme est magnifique. Vous avez le droit de briller et de porter ce que vous aimez. Et cela, peu importe votre taille. Il y a une petite faute d'orthographe. À très bientôt, Oliveira, la fondatrice. Voilà, voilà. C'est sympa. Moi, j'aime toujours recevoir des petits mots. Vous savez quoi ? Je vais d'abord essayer la ceinture et après, on fera les collants. Donc, les collants, ils se présentent dans des sachets roses. Je pense que ça doit être le fournisseur qui fournit ça dans ses sachets roses. Alors, sachet, peut-être. Voilà. On va regarder la ceinture. La ceinture, c'est ce qu'il faut. C'est très bon. Ok. Ouais, cette ceinture, elle est courte. C'est une fois qu'elle est courte. On va la tester. Ça se tombe bien, j'ai la combi rose. Donc, on va bien pouvoir voir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, je pense qu'on voit bien. Donc, elle est vachement courte. Si on tire dessus, elle est longue, mais... Bon, on va voir. Je vais l'essayer. Alors, il y a un petit machin en plastoc, là. Je vais la mettre. Je ne sais pas si on voit bien, là, en fait. Parce que je ne vois rien derrière. Voilà. Ouais, non, ça va. Je vais tourner, de toute façon, la caméra. Comme ça, on verra peut-être mieux. Je ne sais pas si on voit, là. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas du tout. Je pense qu'on ne me voit pas. Mais voilà ce que ça donne. Je vais tourner la caméra. Ça ira mieux. Alors, voilà ce que ça donne. Je pense qu'on voit mieux, maintenant. Donc, la ceinture, elle ceinture bien. Je ne me sens pas compressée, mais je me sens ceinturée. Clairement, je n'ai pas énormément d'aisance dedans. Donc, ça, c'est quand je tire vraiment au maximum. C'est pour ça qu'elle a été courte, en fait. C'est parce qu'elle n'est pas méga élastique. Je ne sais plus la taille. Je vais référer et je vous noterai. Mais en tout cas, elle est nickel. Je ne me sens pas trop serrée. Assise non plus. Je trouve qu'elle va bien avec la combi en plus. Voilà. Non, elle est bien. Bon, elle fait du bruit. Attention pour les gens qui n'aiment pas quand ça fait du bruit comme ça. Ben, clairement, elle fait du bruit. Mais donc, voilà. Non, elle est bien. Elle est très bien, cette petite ceinture. Je vous mets les détails sur le côté. Comme ça, vous voyez combien ça coûte et quelle taille j'ai pris. Mais voilà. C'est une ceinture qui est vraiment très bien. On va passer du coup au collant polaire. Alors, les collants polaires, j'ai pris ceux-ci. On voit la couleur du polaire. Donc, tu sais, c'est fausse peau. La couleur fausse peau, là. C'est un peu... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de l'écru ? Je ne sais pas. Mais comme ça, tu vois un peu la couleur que j'ai prise. Et on va les essayer. Il me semble que j'ai pris les deux mêmes. Je vérifierai. Mais attends, je regarde les références. W, 100, 69... Ah non, 50 et 51. Est-ce que c'est... Ah ouais, il y a une petite différence. Bah alors, la différence, elle est vraiment minime. Je ne sais pas si on verra. Regardez. Celui-là, il est plus foncé, en fait. Voilà. Bon, on va tester. D'abord, le plus clair. Du coup, la référence 51G. Je teste ça. Alors, avant que je les porte, clairement, ils sont méga épais. Ah, mais il y a des poids, les gars. Il y a des poids. Il y a des poids. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il y a des poids. Attends, on les voit quasi pas, ces poids. Poids, poids. Donc voilà, ils sont vraiment épais. C'est vraiment... Voilà, le truc... La bande élastique, elle est là. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de démarcation. Là, vous voyez, moi, je déteste ça quand il y a... Tu sais que tu as une jupe courte, que tu as des collants en dessous. Tu as cette putain de démarcation en dessous, là, qui dépasse de ta jupe quand tu t'assieds. Et même quand tu t'assieds pas, si tu as ta jupe qui remonte ou quoi. Et là, il n'y a pas de démarcation. Il y a clairement les coutures. Ici, comme derrière. Bah, c'est très bien mis. C'est pour faciliter les ans, ça se voit. C'est pas hyper élastique. Enfin, c'est... J'ai du mal à vous expliquer comment c'est, mais c'est élastique, mais pas hyper élastique, quoi. Je le sens, ça me fait mal aux bras quand je tire dessus. Donc, voilà. Et l'intérieur, je vous montre l'intérieur. Donc, il y a du doudou partout. Voilà. J'espère que vous voyez bien, je sais pas. Il y a du doudou vraiment partout. Donc, c'est vraiment hyper chaud. Voilà. Je me demande si ça ne pluche pas. Est-ce que quelqu'un sait si ça pluche ce genre de truc dans la machine ? Enfin, je suppose que c'est pas à la machine, justement. C'est du 65% polyester, 25% polyamide, 10% élastane. Mais voilà. Donc, cette fois, je vais le tester. Je le teste. Alors, il n'y a pas d'avant et d'arrière. Du coup, il n'y avait pas d'étiquette. Je l'ai mis comme je le pensais. De toute façon, le avant et l'arrière ont l'air de se ressembler à mort. Je ne sais pas si je l'ai mis du bon côté. Mais il n'y a pas d'étiquette, les gars. Il n'y a pas d'étiquette. Donc, voilà ce que ça donne. Attendez, je vais bloquer mon pull dans mon soutif. Voilà. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la taille, c'est nickel pour moi parce que je fais 1,50 m. Par contre, du coup, quelqu'un qui est grande, qui fait 1,75 m à 1,80 m, les pieds, la longueur, je ne suis pas sûre que ça aille. Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais moi, il n'y a pas de pliure vers le pied. Vous savez, quand des petites femmes comme moi ont des collants, souvent, ça plisse partout au niveau de la cheville parce que c'est trop long. Parfois, ça n'arrive pas. Mais c'est très, très rare quand on fait 1,50 m. Et là, ça n'arrive pas. Il y a peut-être un pli, mais c'est tout. Donc, c'est clairement fait pour les petites, quoi. Clairement. Alors, c'est très bizarre. J'ai l'impression que je suis Madame de Fire, là. Parce que j'ai vraiment l'impression d'enfiler une seconde peau. Alors, oui, c'est chaud et c'est épais, je le sens. Ce n'est pas désagréable. Je ne me sens pas du tout serrée. C'est dû à la taille parce que j'ai pris la bonne taille, du coup. Ça me rassure. Mais voilà ce que ça donne. Alors, les élastiques, les coutures ici. Je disais les coutures ici, je les trouve pas bien mises. Je ne sais pas si j'ai bien mis cette histoire. Ou pas. C'est très bizarre. Je suis couverte, quoi. Vraiment, c'est l'épaisseur, quoi. Ce n'est pas ma peau en dessous. Ce n'est vraiment pas ma peau en dessous. C'est une fausse mot. Mais voilà, c'est les coutures ici. Elles ont... Je veux juste être sûre que j'ai bien mis ce truc, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, ça descend un peu. Tu vois ce que je veux dire, ça descend, là ? Je ne sais pas si ça se voit. Ça descend juste ici. Pour moi, ça descend trop bas. Et j'essaie de remonter le bazar, mais... Je sens que ça ne redescend pas. Ça redescend plutôt. Je ne sais pas. C'est juste une bizarre rie aux coutures, là. Peut-être que je l'ai mis à l'envers quand je n'en ai aucune idée. Mais l'avant et l'arrière étaient totalement semblables. Donc, pour moi, il n'y a pas d'avant et d'arrière. Et il n'y a surtout pas d'étiquette, les gars. Comment voulez-vous que je sèche ? Du coup, je vous montre. Couleur peau. C'est vrai que c'est épais. Mais je n'ai pas trop chaud. Pourtant, je gigote, là. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne suis pas à poil du tout. C'est fou. Je suis vraiment madame de Godfire avec ce truc. Regardez, on ne voit même pas ma culotte tellement que c'est épais. On voit juste une petite ligne de culotte, là. Mais c'est tout. C'est un truc de fou. Donc, ouais, on voit les plis de ma culotte. C'est un très beau effet peau. Donc, un fou effet peau. Non, c'est vraiment... C'est très bien. Ça donne très, très bien. Franchement, ça... C'est un trompe-l'œil de fou. On a vraiment l'impression que c'est la peau en dessous. Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis madame de Godfire. D'ailleurs, voilà. Non, franchement, on ne voit rien du tout. Et c'est hyper épais. Je sens à l'intérieur, c'est tout doux, en fait. Quand tu l'enfiles, tu sens... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a la sensation vraiment que... Quand on file le truc, c'est épais et c'est doux. C'est très bizarre. C'est très bizarre. J'ai l'impression que je me balade. Je vous montre à quoi elle m'a en fait. Pas du tout. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien. Par contre, quand je l'ai mis, il y avait des petits... Là, regardez. Il y a des pluches. Et alors là, il y a un effet bizarre. En audiovisuel, ça s'appelle un effet de noiré. Et bien, il y a ça sur les collants, je trouve. Je ne sais pas comment vous montrer le truc, mais moi, je le vois. Ce n'est pas comme un collant normal. Il y a un effet de noiré. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas si ça se voit qu'il y a un effet bizarre. Mais voilà. Non, je vous dis, le seul truc... Non, franchement, je suis à l'aise. Je suis vraiment bien. C'est trop bizarre. C'est vraiment... Regardez, ces coutures, elles tombent mal. Ce n'est pas très beau. Regardez. Je crois que c'est peut-être un peu trop haut. Trop long pour moi. Je suis toute petite. Je suis 1,50 m, les gars. Donc, tout est trop long pour moi. Sauf les pièces de collant. Regardez, c'est bien. Alors, évidemment, les pieds, ils sont moins épais que le reste. Sinon, tu ne rentres pas dans les chaussures. Mais non, ils sont vraiment, vraiment agréables. Agréables. À part les coutures, là. Vous voyez, ça redescend. Plus je bouge, plus ça redescend. Je ne sais pas. Je vais essayer l'autre, de toute façon. Donc, ça, c'était le 51G. C'était le plus clair. Clairement, à l'aise dedans, quoi. À l'aise. J'ai l'impression que je suis à poil, mais je ne le suis pas. J'essaye la seconde paire. Alors, je l'ai retirée. Je l'ai retirée. Il y a quand même une différence. En fait, ça ne se voyait pas du bon côté. Mais ça se voit quand même quand on le retire à l'envers. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi comme ça. Bon, cette fois, je suis à poil en dessous. Et ça, c'est le pied. Donc, évidemment, le doudou, il ne continue pas au pied. Sinon, tu ne rentres plus dans ta chaussure. Donc, voilà. C'est quand même hyper épais, même au pied. Regarde, c'est vraiment épais de chez épais. Et en fait, il y a une différence. Peut-être que je l'avais mis à l'envers, du coup. Mais je ne sais pas. Donc, il y a ces fameuses coutures. Là, elles sont plus larges. Regarde, tu vois. Ça dépasse ma main, quasi. Ça fait ma main. Mais par contre, de l'autre côté, c'est beaucoup moins espacé. Donc, je pense que ça, c'est l'avant. Que ça, c'est l'arrière. Je ne sais pas. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est le contraire. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait attention à cette construction. collant sur des collants normaux. Je n'ai jamais ce problème de couture. On va essayer l'autre. Et je vais porter comme je le sens. Alors, voici l'autre. Et celui-là, c'est donc la référence 50. Il est un peu plus foncé, mais ça ne se voit quasi pas. Et en fait, il y a une différence. La différence, c'est que lui, il avait des poids. Celui-ci, il a des cœurs. Voilà. Il a des cœurs. Donc, cette fois, c'est fou. On dirait que tu enfiles une deuxième peau. C'est un truc de fou. Alors, du coup, celui-ci, on va essayer de le porter. On va essayer ça, de ce côté-là. Si ce n'est pas ça, je retournerai le collant. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je l'essaye. Bon, je l'ai essayé. Et je ne sens pas vraiment de différence au niveau de la couture. Si je sens une petite différence. Mais je ne sais pas dire si c'est parce que je l'ai mis dans le bon sens ou pas. Il n'y a pas d'étiquette. Moi, quand il n'y a pas d'étiquette, je ne sais pas de quel côté il faut mettre. Regardez, on voit quand même la diff de ce côté-ci. Donc, c'est là où il y a les deux... Je ne sais pas si on voit bien. Où il y a les deux coutures moins espacées que l'autre. Clairement, ça va mieux vers l'entrejambe. Mais la couture est quand même fort basse. Tu vois, ça arrive là. Mon entrejambe, il est là. Je sens la couture, du coup, tu vois. Ce n'est quand même pas la même sensation que l'autre. Du coup, je pense que ça, c'est... En fait, je pense que ça, c'est le bon côté. Mais que la partie ventre est trop haute pour moi. C'est souvent ça. Pour les pantalons, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que je sens les coutures. Mais ce n'est pas gênant. Même sur l'autre, que j'avais mis potentiellement à l'envers. Ce n'est pas gênant. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas gênant. C'est juste moi qui suis cruche. Parce que je ne vais pas mettre le collant en brun. Mais c'est tout. Mais voilà ce que ça donne. Et alors, c'est vraiment bizarre d'avoir une seconde peau comme ça. Voilà. Taille nickel. Je ne sais pas quoi dire. C'est la première fois que j'ai des collants polaires qui taillent aussi bien. Parce que j'en ai d'autres. Je ne sais plus si je vous les avais montrés. Peut-être sur les réseaux. Puis-ci, même plus. J'avais acheté les collants polaires de chez Shein. De chez Shein. Et même les grandes tailles, ils étaient chauds. C'était chaud pour rentrer dedans. Et le polaire n'était pas aussi épais que celui-ci. Clairement, celui-ci, je peux le porter quand il fait moins sain comme un. Tellement qu'il est confort, mais épais. Je te dis, j'ai vraiment l'impression que je suis Madame Dotfire avec ce truc. Genre, j'en filme ma deuxième peau. Là, je sens les coutures. En fait, cette fois, c'est à l'arrière que je sens la couture. C'est plutôt ici. Je ne sais pas. Ce n'est pas hyper gênant non plus, je le dis. Et c'est sûrement dû au fait que je fasse un mètre cinquante. Et j'ai tout le temps des soucis dans les vêtements. Je suis trop petite. Je suis trop large. Je suis trop petite. Donc, voilà. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. L'intérieur, c'est comme l'autre. C'est polaire. C'est exactement le même que l'autre. Idem pour les pieds. Donc, pour mon petit mètre cinquante, il n'y a pas de pli. Il n'y a pas trop de longueur de collant sur mes pieds. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Voilà. Pour une grande, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Mais pour un petit comme moi, une petite comme moi, ça va. Donc, je suis contente. Et alors, c'est des cœurs. Ah, là, il y a un pli. Voilà. Donc, je suis satisfaite. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Parce que l'effet est tellement bizarre dans le miroir que je ne sais pas ce que ça donne en vrai. Il y a quand même quelques plis qui se font. C'est vraiment épais. Genre, je pense que là, ma circonférence, elle a pris 2 cm. Donc, ouais. Agréable. Mais je sens la couture derrière. Je pense que c'est les coutures arrière. Les coutures les plus épaisses. Elles sont embêtantes. Mais ce n'est pas gênant, de nouveau. Juste que celle-là, je la sens. Celle-là, pas du tout. À l'arrière. Celle-ci, je la sens. Bizarre. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas que c'est du à quoi. Je crois que c'est parce que je suis petite. On va remettre ça sur le compte de ma taille. Voilà. C'est très bien. Je vais vous montrer avec une jupe. Tiens. Comme ça, on voit... J'ai l'impression que je suis nue. Je ne suis pas nue. Regardez. Hop. Comme ça, on voit en outfit réel. la fausse peau. Personne ne pourrait dire que c'est un faux collant. Je ne sais pas ce que je pense. Enfin, un faux. Ça fait des plis quand même. Regardez. Il y a des plis. Mais des plis là, au genou. Pas des plis au pied. C'est marrant, ça. C'est complètement trompe l'œil. Complètement. Par contre, oui, c'est vrai. Mes jambes sont plus épaisses. Je le vois. Plus épaisses sans... Sans coup. Tu vois. Ça fait un peu plus poteau. Mais pas grave. Je me le fous. Par contre, les plis, je trouve ça. Je suis encore même. Sur celui-là. Sur l'autre, il n'y avait pas autant de plis. Je n'ai pas fait attention. Mais celui-là, je le vois plus. Non, franchement. Waouh. C'est vraiment... Ça marche vraiment bien. On ne voit vraiment pas la différence. Après, ils ne sont pas hyper clairs non plus. Du coup. C'est des noirs. C'est très bien. C'est très bien. En plus, ça va bien avec ma couleur de peau. Je ne suis pas blanche. Je suis blanche. Franchement, c'est vraiment canon. Ils sont vraiment bien. Je commence à avoir chaud. Je sens l'épaisseur. Donc, clairement, ils sont top. Mais vraiment, quand il fait froid. Alors, avant de finir, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne un peu de près quand c'est porté. Bon, clairement, ça épaissit quand même fort les jambes. Faites pas attention. Il met vêtements partout. Ça épaissit quand même. Regarde. Ça se voit. Mais ce n'est pas gênant. Ça ne me dérange pas. On voit aussi, je trouve, on voit la démarcation. Là, c'est doudou. Et là, ce n'est pas doudou. On voit que c'est là. Oui, c'est épais. Donc, c'est des détails. C'est des détails. Mais comme ça, vous voyez bien comment ça fait. Voilà. Donc, c'est fou. Effet second pot là. Et là, j'ai essayé de vous montrer l'effet noir. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Mais ça fait un effet bizarre. Mais bon, il n'y a rien de bizarre. Enfin, c'est bizarre. Mais je veux dire, il n'y a rien de grave. Ils sont vraiment très, très bien. C'est les meilleurs que j'ai testés de ma vie. En polaire grande taille. Franchement, c'est vraiment les meilleurs. Franchement, c'est vraiment le bon plan. Le bon plan. Absolument. Mais regardez. Voilà. Voilà les mollus. Vous avez vu le haut le plus pesé chic avec ses collants. Effet transparent. Double polaire. Polaire. Vous garde au chaud. Dans toutes les situations. Et oui, c'est totalement vrai. C'est vraiment, vraiment des bons collants. Ils sont canons. Ils sont vraiment bien. Je n'ai jamais eu des collants aussi bien en grande taille polaire. Je pensais que ça n'existait pas à la perfection. Enfin, la perfection. Non, j'exagère. Mais je veux dire, c'est vraiment. Ils sont vraiment bien. Donc, je les recommande vraiment à 1000%. C'est un soupe petit prix quand même. Mais ça le vaut largement. Largement. Je pense que j'ai payé 35 pour les deux. C'est plus. C'est plus. Je pense que c'était ça. Et je les avais vu en promouvant. Mais en tout cas, franchement, ils sont hyper bien. Je ne suis pas déçue de mon achat. Alors oui, clairement, je pense que c'est de mon côté. Et ça, et l'autre, le mauvais côté. Donc, voilà. Non, franchement, je ne sais pas quoi dire. Tellement qu'ils sont bien. Au niveau utilisation dans la vie quotidienne, je vous dirai ça sur TikTok quand je les aurais portés. Comme ça, vous aurez un second avis. C'est souvent ce qui arrive avec ces vidéos. Parce que ces vidéos sont des premiers essaiages à l'ouverture du colis. Mais après, parfois, je découvre des trucs qui ne vont pas. Et je vous en reparle sur Instagram ou sur TikTok à ce moment-là. Mais là, en tout cas, première impression. Collant, polaire, fausse peau, poids et cœur. Canon. Grosse repos. Foncée. Achetez. Il ne faut pas hésiter, vraiment. Et la ceinture, elle est sympa aussi. C'était le petit bonus pour parfaire cette commande. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et on se revoit bientôt pour un prochain haul. En attendant, suivez-moi sur les autres réseaux. Vous en verrez plus.